Je vous souhaite sincèrement d'assurer le nécessaire pour nourrir votre structure interne, pour équilibrer votre structure interne. Je vous souhaite vraiment de trouver le nécessaire pour accéder à la paix et au silence profond. Je vous souhaite vraiment de trouver le nécessaire pour sortir des conditionnements mémoriels et karmiques. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour vivre pleinement votre vie et sortir souvent d'un non-sens et d'une vie à contre-courant avec beaucoup d'usure à la clé, avec beaucoup d'usure nerveuse à la clé, avec beaucoup d'usure physique à la clé. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Ce stage n'est là que pour exprimer un élan profond que nous assurons ici chez Bicitra, que ce soit au travers de ce stage ou tous les autres stages assurés au cours de l'année, ou que ce soit tous les programmes en ligne. La raison d'être toujours la même, améliorer la santé, faire mieux, toujours mieux, avec soi-même, et assurer une vie signée avec votre âme. Voilà, l'objectif de cette session, de ce temps-là ensemble, que vous soyez là en direct ou en replay, c'est de vous parler d'une retraite thérapeutique au château de Mielmont, qui sont basée en Belgique, quelque part entre Namur et Charleroi. Et pour cela, je vais vous présenter cet événement, une expérience, comme vous pouvez le voir à l'écran, une expérience privilégiée, n'est-ce pas, dans un cadre réellement prestigieux. Il s'agit de cinq jours en immersion. Il s'agit d'un temps de présence réservé à 14 personnes qui seront mis en relation avec huit thérapeutes. Pour être franc, c'est huit thérapeutes, plus une personne qui viendra vous assister. Je vous dirai qui dans un instant, et surtout comment. Voilà, je suis dans l'enseignement, comme vous le savez, je suis dans le domaine de la santé par le yoga depuis 26 ans. Il s'agit là d'une expérience privilégiée, il s'agit là d'un tout premier stage de ce type-là, un stage consacré à aussi peu de personnes avec autant de thérapeutes pour favoriser un nouveau départ dans votre relation avec la santé globale. Alors, je me retiens de vous en dire plus, mais comme je l'ai dit il y a quelques instants, j'ai prévu quelques diapositives pour vous accompagner dans la compréhension de ce projet majeur qui, sincèrement, je le sais, a été pensé pour changer les vies, et je le sais, changera les vies. Ça peut sembler arrogant, ça peut sembler surprenant, mais c'est réellement comme ça que ça va se passer. Alors, le lieu, c'est le château de Mielmont, superbe lieu, château du XIIe siècle. J'ai quelques photos à vous montrer dans un instant, vous verrez, j'ai des photos à vous montrer de l'extérieur, des photos de l'intérieur qui ont été prêtées pour ce live, des photos prêtées par la propriétaire. Château du XIIe siècle, entièrement rénové, et nous serons là, le lieu est totalement privatisé, nous serons ensemble du 1er au 5 mai 2024, encore une fois réservé à 14 personnes, en présence de 8 thérapeutes. Alors, ce que j'aimerais vous dire, avant de vous décrire un petit peu ce qui va se passer pendant ce stage, pendant ce stage d'immersion, pendant cette retraite, devrais-je dire, il faut comprendre que j'ai beau avoir sur mon front écrit « prof de yoga », je suis un peu honteux de dire « prof de yoga » aujourd'hui, lorsque je vois l'état du yoga, c'est-à-dire que le yoga n'est vu que comme des enchaînements de postures, alors que cette discipline a été pensée pour la santé générale, la santé globale, et tout particulièrement la santé mentale, et tout particulièrement, on pourrait dire, la santé spirituelle, c'est-à-dire cette aptitude à retrouver de la cohérence avec soi-même, cette aptitude à être en vérité grâce au développement du discernement, d'une compréhension juste et être dans le juste. On dit souvent que justice soit faite, la raison d'être du yoga, c'est que justesse soit faite, et de cette justesse peut naître un équilibre général. Alors, dans cette retraite, nous parlerons yoga, mais nous parlerons de tous les aspects du yoga. La santé physique, certes, à coup de posture, certes, mais ce n'est qu'une petite partie du yoga, nous nous consacrerons au reste, nous nous consacrerons à la santé mentale. Le yoga, vraiment, parle fortement de difficultés que l'humain rencontre lorsqu'il s'agit de discerner, de comprendre correctement. Il y a, chez beaucoup d'entre nous, une compréhension du monde qui est souvent intellectuelle, une compréhension du monde qui est souvent imaginaire ou émotionnelle, et en yoga, on parle d'une compréhension juste, une compréhension intuitive, pardon, d'une intelligence intuitive, et pour cela, il faut une bonne santé mentale, il faut être en mesure de savoir faire silence. Faire silence, ça veut dire d'arrêter les filtres, d'empêcher les filtres à nous imposer un point de vue, une couleur du monde. Nous avons tendance à colorer le monde, à coup de mémoire, à coup d'imaginaire, à coup d'émotion, et la raison d'être du yoga, c'est de se défaire de tous ces filtres pour développer une compréhension juste. Qu'auriez-vous fait ces quelques dernières années ? Qu'auriez-vous fait au début de votre vie d'adulte, si vous aviez vu les choses de façon juste ? Que feriez-vous dans les mois et les années à venir, si vous pouviez développer une vision juste, un regard juste, juste par rapport à qui vous êtes ? Pas juste par rapport au monde, mais juste par rapport à qui vous êtes. Quelle serait votre vie ? Quelle aurait été votre vie si vous aviez été un petit peu moins balotté par le poids des peurs, le poids des préoccupations, le poids de la jalousie, le poids de toutes ces choses qui nous empêchent d'être en cohérence avec nous-mêmes ? Donc le yoga, autrement, le yoga pour la santé physique certes, mais le yoga pour la santé mentale, et ce sera toute la raison d'être de ce stage d'immersion. Nous parlerons aussi de la santé psychique. La santé psychique, c'est la possibilité d'arrêter de tourner en rond. On a beau avoir une éventuelle belle santé matérielle ou une éventuelle belle santé physique et même mentale, il y a, pour certains d'entre nous, des difficultés sur le plan psychique. Nous avons des difficultés à aller de l'avant avec nous-mêmes. Nous avons des difficultés à nous montrer tels que nous sommes. Et là, encore une fois, telle sera l'une des raisons d'être de ce stage d'immersion de 5 jours. On va aussi parler de santé spirituelle parce que le yoga traite ce sujet. C'est peut-être l'ultime raison d'être du yoga. C'est-à-dire une fois qu'on a retrouvé ou maintenu une relative santé physique, une santé mentale, une santé psychique. Souvent, je dis, ok, si vous aviez l'aptitude à reprendre en main votre mental, à ne plus vous laisser préoccuper par le poids des préoccupations, si vous aviez cette aptitude à sortir des douleurs chroniques, si vous aviez cette aptitude à être en vérité avec vous-même, que feriez-vous ? Seriez-vous en mesure d'avancer au bout de votre... à la rencontre, d'aller à la rencontre de votre vérité profonde ? Et pour certains d'entre nous, c'est un petit peu compliqué parce que spirituellement, on peut dire, pour certains d'entre nous, l'âme n'est pas toujours propre. L'âme n'est pas toujours en bonne santé. Et donc, il y aura une partie assez importante dans cette retraite de 5 jours, une partie consacrée à la santé de l'âme, à la santé spirituelle. Je vais avancer. Je retiens un peu ma langue pour ne pas développer plus, mais je vais développer dans un instant. L'entité de ce contenu, encore une fois, avant que j'avance, stage de 5 jours, prévu du 1er au 5 mai 2024, dans un château du 12e siècle, dans des conditions vraiment belles, confortables, avec 8 thérapeutes à vos côtés, 8 experts, 8 spécialistes. Nous allons vous accompagner en individuel, quelquefois en groupe, mais la plupart du temps en individuel. Et nous allons vous aider vraiment à favoriser un nouveau regard sur votre santé, un nouveau départ. Encore une fois, ce ne sont que des slogans que je lance en ce moment pour tenir votre attention. Mais je vais développer ce sujet. Je vais décrire un peu plus le contenu de ce stage. Alors, je vais continuer. Je vous dis juste entre parenthèses, vous l'avez dû le voir, vous qui êtes en direct, mais pour ceux qui seront en replay, peut-être pas. Tout ce que je vous dis là, vous le retrouverez sur le site internet de vicitra.yoga. C'est le nom du site, v-i-c-i-t-r-a.yoga. Et vous retrouverez dans la page d'accueil cet événement et vous y verrez tous les détails pratiques. Donc, il s'agit d'être en relation avec 8 yogis qui s'ignorent. Alors, qu'est-ce que c'est que 8 yogis qui s'ignorent ? Ce sont des experts, ce sont des thérapeutes. Pourquoi j'appelle ça des yogis qui s'ignorent ? En fait, je parle de l'équipe qui sera à mes côtés. Je ferai partie de cette équipe. Je ferai partie de ces 8 yogis qui s'ignorent. Quand on pense yoga et quand on pense à un prof de yoga, on s'imagine quelqu'un en leggings capable de vous faire des postures assez avancées. Alors que quand on s'intéresse aux anciens textes millénaires du yoga, le yoga est une science humaine en vérité. Il est une science humaine au service de la santé globale. Et quand on regarde ce qui est mis en avant, on y découvre tout ce que je vous ai dit il y a quelques secondes. C'est-à-dire un outillage spécifique, facile d'accès pour améliorer la santé physique, mentale, psychique, mémorielle et spirituelle. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le monde du yoga, on ne retrouve pas ou que difficilement des personnes à la hauteur du yoga, à la hauteur du yoga millénaire. Donc il m'a fallu, moi, comprendre la logique thérapeutique propre à cette science humaine qu'est le yoga, et de découvrir que certaines personnes, des thérapeutes hors du monde du yoga, respectaient totalement la logique du yoga thérapeutique, tant sur le plan physique, spirituel, émotionnel, etc. Et donc ces personnes, moi, du fait que je travaille depuis 26 ans dans ce domaine, j'ai toujours mon radar allumé, j'ai toujours les yeux ouverts, le cœur ouvert. Et dès que je rencontre des personnes à la hauteur de la logique thérapeutique du yoga, je me rapproche d'eux. C'est ce que je fais depuis des décennies. Et j'ai rassemblé, je rassemble pour ce stage, vraiment, je le dis sincèrement, des personnes que j'estime fortement. Des personnes qui, vraiment, vont vous marquer sur le plan thérapeutique, vont vous donner un nouveau regard sur votre santé, et vont vous aider à favoriser la prise en main que nous méritons tous. Donc, ce stage, il est particulier parce que, pour la première fois, je ne serai pas seul, nous serons nombreux, 14 participants et 8 thérapeutes. Et l'autre particularité de ce stage, c'est que nous serons dans des conditions hors normes. Nous serons dans des conditions, on peut dire, luxueuses. Et c'est ça qui me plaît, c'est, il y a quelque chose de précieux, c'est notre santé, et on va le faire dans de belles conditions. On va s'offrir un gros cadeau, en fait. On va investir sur soi, on va investir pleinement. Et c'est ça qui me plaît, et je lance cette invitation, et je suis très curieux de voir qui va venir, qui va investir sur soi, qui va faire confiance à cet appel pour provoquer un virage de vie qui, je le sais, sera conséquent. Je continue la visite de ce stage. Donc, comme je vous le dis depuis quelques minutes, il s'agit d'un nouveau départ. Donc, on va parler de votre santé globale, comme je l'ai dit tout à l'heure, physique, psychique, mental, émotionnel, spirituel. Il y aura, au cours de ce stage, une série de suivis personnalisés, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de faire des bilans, et vous recevrez, à la suite de ces différents bilans, des protocoles, des choses à faire à la suite de ce stage. Ce stage, on peut dire, commencera à la fin du stage, c'est-à-dire que vous allez accumuler des expériences, des compréhensions, des mises en pratique, et l'ensemble sera pensé pour vous et vous repartirez avec vos protocoles. Et au-delà de cela, on parlera aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, de votre santé profonde, c'est-à-dire de la santé de l'âme. Ça, c'est un sujet dont je suis au courant depuis 26 ans, mais que j'aborde de façon plus nette, avec plus de compréhension, depuis maintenant deux ans. Et j'ai vraiment l'honneur d'avoir pu rencontrer Angélique, qui sera présente à ce stage et qui sera la responsable de la santé profonde. Je vais vous décrire un petit peu plus dans quelques instants qui elle est et ce qu'elle va favoriser avec vous pendant cette retraite. Je continue. Donc, je vais maintenant détailler un peu plus ce stage. Il y aura une partie consacrée à votre santé physique. Donc, cette partie-là se fera avec moi-même, mais aussi et surtout avec mon collaborateur et ami, Philippe Pire, qui lui est ostéopathe et kinésithérapeute. Il préfère se présenter comme thérapeute manuel, ce que je comprends bien, parce qu'il a en quelque sorte dépassé l'outillage qui lui a été transmis lors de ses études, l'outillage de l'ostéopathie et de la kinésithérapie. Il a développé un vrai savoir-faire et lui recevra chaque participant pendant une période, chaque participant individuellement, et chaque participant recevra un soin assuré par Philippe. Et au cours de ce soin, il mettra en pratique quelque chose dans lequel il excelle réellement. Il mettra en pratique une lecture de votre corps, une lecture de votre schéma corporel. Quand on dit ça, on a l'impression que le thérapeute va juste vous dire là où vous avez mal, et en vérité, ce n'est pas vraiment ça. Le schéma corporel, il est supposé être structuré, il est supposé être symétrique, et lorsqu'il ne l'est pas, il y a des tensions, criantes ou silencieuses, mais il y a des tensions qui se créent dans le corps. Il y a des zones de raideur qui s'installent dans le corps. Un peu comme un voilier qui subirait des réglages inappropriés. Un voilier dont le cordage, à certains endroits, serait un petit peu trop tendu. Ça ne permet pas au voilier d'aller réellement là où on veut. Ça ne permet pas à ce voilier d'être stable, et c'est un peu comme ça chez nous. Il y a des zones du corps qui, chez beaucoup d'entre nous, subissent des raideurs. Plutôt à droite dans les jambes, plutôt à gauche, plutôt dans les fessiers, plutôt dans le bas du dos, bref. Et seule une lecture de quelqu'un aussi avancé comme Philippe vous permettra d'être fortement éclairé pour prendre en considération votre schéma corporel, le vôtre. Et de cette compréhension de ce schéma corporel, moi j'interviendrai et je vous donnerai les efforts physiques et respiratoires spécifiques pour vous aider à rééquilibrer votre schéma corporel. pour sortir, écoutez-moi bien, définitivement de vos douleurs chroniques. En tout cas, d'avoir l'outillage nécessaire pour vous en rapprocher. Et si vous n'avez pas de douleurs chroniques, sachez que de toute façon, puisque vous ne tirez pas forcément sur votre corps, puisque vous n'assouplissez pas forcément votre corps, votre corps vous tire dessus. Et on va vous dire où et comment. Et on va vous dire comment faire pour rééquilibrer ce corps et ainsi anticiper les souffrances à venir. Il y a une particularité en yoga, dans la science du yoga, dans la philosophie du yoga, c'est de comprendre que la vie n'est pas linéaire. La souffrance est à venir. Donc l'idée, c'est de comprendre ce que l'on peut mettre en place maintenant pour anticiper la souffrance à venir. Donc un soin de la part de Philippe, un bilan, une lecture spécifique de votre schéma corporel, ce sera mis sur papier, cela vous sera dit, puis mis sur papier, et puis ensuite je vous prendrai avec moi dans une pièce et ensemble nous pratiquerons, je vous ferai pratiquer des efforts très simples, très accessibles pour vous aider à rééquilibrer votre corps. Et à la suite de ce temps ensemble, vous aurez une feuille de papier avec votre prescription, avec votre séance sur mesure. Et un petit peu plus tard durant le stage, il y aura une collaboratrice qui s'appelle Julie, non pas Julie Millet, mais Julie Leclerc, qui est une des enseignantes chez Bicitra, qui a beaucoup travaillé dans notre structure lorsque nous étions à Bruxelles, et qui sera là pour assurer le suivi. C'est-à-dire que vous aurez pratiqué avec moi, mais quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, elle sera en indignée avec vous, et elle va s'assurer de répondre à vos questions, de faire les réglages, de s'assurer qu'il n'y a pas eu d'oubli de votre part, de s'assurer que vous pratiquez correctement, avant de repartir chez vous à la fin de ce stage. Donc ça, c'est pour votre santé physique. Je collabore de cette façon, je travaille de cette façon depuis maintenant un an avec Philippe Pire. Philippe Pire a 65 ans, j'en ai 47, et lui et moi n'avons jamais vu des résultats aussi époustouflants dans le domaine thérapeutique. Nous avons encore interviewé une dame qui s'appelle Sophia, récemment, son témoignage est très bientôt en ligne. Elle est venue nous voir après deux ans de souffrance dans le bas du dos, dans le tendon d'Achille, dans les épaules, dans les cervicales, deux ans de souffrance chronique. Elle a reçu ce soin, elle a reçu ce bilan, je lui ai donné une séance à pratiquer quotidiennement, elle a pratiqué quotidiennement, et en trois semaines, plus rien. Et c'est toujours un peu étrange pour moi, comment vous dire, ce stage est comme un plateau doré, il y a beaucoup à en tirer, il suffit juste de faire le pas. Et c'est un peu comme dans nos consultations, c'est trop beau pour le croire pour certains. Le paradis est juste là derrière, en quelque sorte, d'un point de vue physique en tout cas, et il n'y a plus qu'à s'y mettre. Il y aura une amélioration nette de votre santé physique, je vous le garantis, vraiment. Donc ça, c'est pour la partie physique, donc ce seront au total, pour la partie physique, trois temps de consultation individuelle avec Philippe Pire, avec moi-même, et avec Julie Leclerc. Je continue, il y aura aussi une partie consacrée à la santé énergétique, cette partie sera assurée par Julie Millet, Julie Millet qui travaille au cœur de Vicitra depuis maintenant 2014, 2015, et qui, en plus de s'occuper de Vicitra, est une enseignante que j'admire beaucoup, et avec une grande expérience dans le domaine de la respiration. Ses pratiques personnelles sont très très avancées, ses enseignements qu'elle n'assure plus sont très très regrettés, et donc elle sera là pendant ce stage, et elle assurera des cours pour vous aider à découvrir la respiration consciente, favoriser l'introspection chez vous grâce à la respiration consciente, qu'est-ce que c'est que l'introspection, ça veut dire une étude de soi, c'est-à-dire vous allez être confronté à la prise en main de votre respiration, vous allez, grâce à la respiration, améliorer votre santé énergétique, vous allez améliorer votre santé mentale, vous allez développer une clarté mentale, et le simple fait de vous mettre à la respiration va provoquer l'introspection, c'est-à-dire vous allez pouvoir voir où vous en êtes clairement en termes de santé énergétique et de santé mentale, ce sera comme un place personne, ce sera comme un miroir, vous allez réellement voir où vous en êtes, et vous allez réellement voir ce que vous devez faire pour améliorer définitivement votre santé énergétique et votre santé mentale. Donc il y aura quatre sessions en tout petit comité, quatre sessions, vous ne participez peut-être pas aux quatre parce que vous serez en parallèle pris par des consultations individuelles ailleurs, mais il y aura quatre opportunités et la plupart d'entre vous, vous serez en mesure de participer à au moins deux d'entre elles, des temps d'une heure un quart à une heure et demie, en présence de Julie, des séances guidées, dans la gestion de la respiration, différentes techniques, différentes expériences avec à la clé, je vous le dis, une introspection pour prendre en considération ce que vous devez faire pour améliorer votre santé énergétique et votre santé mentale. Je continue, je pourrais prendre plus de temps pour parler, mais on ne va pas passer trois heures là-dessus, il s'agit d'aller à l'essentiel, de vous parler de ce que vous pouvez tirer en quelque sorte de ce stage de cinq jours. Je passe donc à la suite, santé psychique, alors là, ce sera une partie très importante de ce stage, une partie qui se vivra au travers d'une journée et demie, en présence d'un expert qui s'appelle Jean-Nicolas Péquer, qui est très très avancé dans la compréhension de ce que sont nos mémoires structurelles, nos mémoires traumatiques. Nous sommes, selon le yoga, extrêmement conditionnés. Alors, quand on parle de mémoires structurelles et de mémoires traumatiques, on s'imagine quelqu'un de réellement mal en point, de réellement coincé dans sa vie, alors que non, on peut très bien avoir une vie normale avec des responsabilités tout aussi normales et une vie de famille, etc. Mais malgré tout, sentir que ça tourne un peu en rond, sentir qu'on réagit toujours de la même façon face à différents événements, sentir qu'on fait de son mieux mais que vraiment, on est comme conditionné. Et ce conditionnement pour beaucoup d'entre nous vient d'une éducation ni bien ni bonne, ni bien ni mauvaise, pardon, juste une éducation qui nous a conditionnés ou des expériences de vie, souvent traumatiques, qui nous ont elles aussi conditionnés. Et ces mémoires sont en quelque sorte comme actives et nous orientent en permanence. L'objectif ici, c'est de faire un travail très précis sur soi pour venir nous désensibiliser afin de déprogrammer nos mémoires structurelles et traumatiques. laisser la place à notre vérité profonde et sortir d'un carcan mémoriel. Ça peut vous sembler dingue mais c'est une des raisons d'être majeur du yoga. Le yoga a 4000 ans et parle énormément des mémoires structurelles et traumatiques. Le yoga met en avant l'idée de liberté de conscience avec des incapacités assez conséquentes à pouvoir vivre cette liberté de conscience en raison de mémoires structurelles et de mémoires traumatiques. Donc la santé psychique sera une partie très importante. Elle sera assurée par Jean-Nicolas Péquer et il mettra en place beaucoup beaucoup de mises en pratique. Ce seront des mises en pratique de groupe dans un contexte très sécurisé très comment vous dire très amical et vous pourrez vraiment vous exposer à vous-même et déprogrammer définitivement certaines de vos mémoires et amorcer ce travail. évidemment vous ne pourrez pas déprogrammer toutes vos mémoires ce seront celles du moment que vous pourrez travailler vous aurez une expérience majeure vous allez sentir des choses assez bouleversantes et vous en sortirez tout propre voyez et définitivement propre par rapport aux mémoires auxquelles vous aurez été confrontés et ce sera une façon pour vous encore une fois d'assurer une introspection de voir où vous en êtes et de continuer ce travail avec les personnes qui vous seront conseillées ça pourrait être Jean-Nicolas Pecker et d'autres nous vous conseillerons d'autres personnes pour rassurer votre suivi voilà santé psychique ça se sera dès le début du stage pendant une journée pendant une journée et demie ce sera énorme conséquent et je suis impatient de vivre cela avec vous je continue il y aura aussi une partie consacrée à la santé nerveuse en yoga cela aussi peut vous surprendre mais le yoga met beaucoup en avant l'importance du toucher lorsque l'on est mal en point d'un point de vue énergétique d'un point de vue nerveux d'un point de vue mental il n'y a plus que le toucher pour retrouver la santé nerveuse le toucher c'est à dire le massage donc il y aura Géraldine une amie une collaboratrice une enseignante elle est tout ça elle est amie collaboratrice et enseignante chez Vizitra très très bonne enseignante et très très bonne masseuse elle est présente à l'entièreté de mes stages en présentiel elle sera là à nouveau présente et elle assurera des massages ayurvédiques pour vous ou des massages sonores et puis et puis et puis avec Géraldine il y aura Françoise qui elle assurera des soins de réflexologie ayurvédique réflexologie plantaire ayurvédique Françoise c'est quelque chose c'est une formatrice comment pourrais-je vous dire ça c'est une je sais pas si vous connaissez la structure Tapovane structure mondialement connue c'est une des piliers de la structure Tapovane et nous nous sommes rencontrés il y a maintenant il y a tout juste un an en vérité ça a été vraiment un coup de coeur entre elle et son mari et moi-même et nous nous côtoyons tant sur le plan professionnel qu'amical et elle est juste exceptionnelle et je suis vraiment honoré que son savoir-faire s'y reconnu dans la structure Tapovane je sais pas si vous l'avez déjà dit mais je vous le redis je suis désolé j'ai déjà oublié si je l'ai déjà dit mais elle est formatrice aussi de soins et de massage et de réflexologie au coeur de Tapovane et elle sera à nos côtés pour vous proposer de la réflexologie hors norme voilà je suis vraiment enthousiaste ne soyez pas surpris je suis comme ça je crois en ce que je fais et donc je vous le dis avec coeur simplement je continue je continue la visite de ce qui va se passer pour vous pendant ce stage il y aura une partie consacrée à la santé de l'âme alors encore une fois c'est quelque chose dont je suis conscient depuis quelques années depuis quelques décennies parce que c'est très présent aussi ça dans les anciens textes de yoga souvent on dit retrouvez votre santé physique retrouvez votre santé mentale et émotionnelle et tout ira bien non tout n'ira pas bien si l'âme n'est pas bien c'est à dire que il y a ce concept en yoga de mémoire karmique il y a ce concept d'une âme qui aurait pu qui pourrait être là en vous avec vous mais avec quelques cicatrices quelques conditionnements karmiques et là encore un peu comme les mémoires structurelles et les mémoires traumatiques il y a des mémoires karmiques il est intéressant d'aller les voir le problème c'est avec qui avec qui vous connectez pour prendre conscience de choses qui vous dépassent et j'ai fait la rencontre d'Angélique Chapuis Angélique qui fait partie de ces de ces de ces thérapeutes hautement connectés et en même temps les pieds bien ancrés sur la terre très simple très simple d'accès très très gentille très très généreuse et extrêmement connectée elle se connectera à vous ce sera un temps de silence pour vous vous l'écouterez simplement vous noterez ce qu'elle a ce qu'elle aura à vous dire pendant la consultation et vous serez j'en suis sûr très nourri très bouleversé très guéri de comprendre ce que vous étiez avant d'être et comprendre ainsi ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour aller mieux j'ai suivi de nombreuses consultations avec Angélique j'ai conseillé beaucoup de proches à aller voir Angélique et il y a l'avant et il y a l'après vraiment vraiment et donc je suis encore une fois je l'ai dit tout à l'heure mais je l'ai redit très honoré de la présence de tous ces thérapeutes de toutes ces connaissances et tout autant honoré par la présence d'Angélique qui va qui d'ores et déjà est en lien avec ce stage avec beaucoup beaucoup d'engouement beaucoup de respect et qui sera là à vos côtés qui sera là pendant tout le stage qui sera très très accessible et qui aura des temps de consultation avec chacun d'entre vous voilà ça je suis vraiment impatient de vous voir au fur et à mesure à la suite de vos consultations pour vous entendre parler parce que parce que c'est touchant j'avais souvent moi je vais avancer évidemment mais et je vais passer à la suite mais c'est un sujet qui qui peut être un sujet bouleversant et profond et puis en même temps c'est un sujet qui pourrait être très très léger et superficiel ça dépend réellement à chaque fois de sur qui on tombe pour être accompagné et on m'en avait déjà parlé de ces mémoires karmiques j'avais déjà lu sur le domaine j'avais déjà étudié dans ce domaine et jamais j'ai vraiment été touché jusqu'à ce que je rencontre cette dame voilà et donc c'est superbe qu'elle soit là et elle fera partie donc des huit thérapeutes je continue je continue la visite alors ça c'est quelque chose de particulier santé générale mais on parle peu ou pas beaucoup enfin pas assez en tout cas de la santé de notre environnement c'est à dire la géobiologie les réseaux telluriques c'est à dire les failles énergétiques qui se trouvent dans le sol les écoulements d'eau qui se trouvent dans le sol et qui ont des conséquences sur notre santé et notre santé énergétique et il y aura un ami un ami qui m'est proche un spécialiste du sujet de la géobiologie qui s'appelle Thierry et il sera présent pendant toute la durée du stage et à plusieurs reprises durant le stage en tout petit groupe il vous emmènera en extérieur pour vous sensibiliser vous repartirez de ce stage avec une initiation majeure une mise en pratique majeure et ainsi développer votre sensibilité vous pourrez venir avec le plan de votre maison vous pourrez venir avec le plan de votre chambre vous pourrez venir avec ce que vous voudrez et il vous aidera à sentir par vous-même ou il le fera lui-même si vous n'y arrivez pas à sentir par vous-même ou encore une fois je le répète il le fera pour vous-même où sont les zones on va dire néfastes de votre maison néfastes entre guillemets les zones qui vous font subir une sorte de perdition énergétique et les zones qui peuvent vous charger fortement en énergie donc il vous dira tout ça et je sais que de nombreuses personnes qui le côtoient vraiment changent d'un point de vue énergétique changent d'un point de vue je ne sais pas comment dire sur le plan du moral ils retrouvent une énergie qu'ils avaient perdu simplement en mieux positionnant leur lit ou en déplaçant les objets dans la maison voilà on ne va pas forcément s'occuper que de la maison on ne va pas forcément parler de la maison il s'agit surtout de vous aider à développer cette sensibilité pour mieux ressentir les choses mieux ressentir les énergies partout où vous êtes partout où vous allez voilà ça ce sera une partie assez importante aussi de ce stage ce sera beaucoup en extérieur et puis un petit peu en intérieur il y aura une petite partie théorique et puis une véritable mise en pratique en extérieur vous pourrez le faire plusieurs fois si vous le voulez et vous serez amené à le faire au moins une fois pour vivre cette belle expérience voilà pour la présentation de l'ensemble de ces thérapeutes évidemment nous mangerons tous les matins tous les midis et tous les soirs en présence de Sabine Sabine qui sera là pendant tout le stage évidemment elle ne va pas nous laisser tomber mais Sabine qui est là depuis quelques années maintenant et qui est présente dans tous mes stages je vous parle de Sabine 30 secondes Sabine Sabine a une grande expérience de la gastronomie elle a une grande expérience de la nourriture servie dans des lieux prestigieux Sabine lorsqu'elle cuisine dans mes stages la plupart des stagiaires sortent l'appareil photo tellement c'est beau tellement c'est surprenant la plupart des stagiaires me disent mais tu ne nous avais pas dit tu n'as pas dit que c'était ça mais c'est ça tu n'as pas dit que c'était aussi classe et aussi comment vous dire est aussi beau donc vous aurez par le biais de Sabine une cuisine vraiment de haut de volée vous aurez une nourriture saine vous aurez une nourriture harmonieuse ce sera elle en cuisine ce sera elle qui vous servira ce sera elle qui vous décrira ses plats qui vous présentera ses plats on s'adaptera le plus possible à vos goûts à vos besoins et puis je ne vous en dis pas plus tournez-vous vers nous pour en savoir un petit peu plus sur le type de nourriture que nous vous proposerons mais je peux vous dire d'avance que vous serez heureux d'un point de vue gustatif d'un point de vue d'un point de vue si je peux dire ça gustatif je continue donc je je sors un petit peu de ce stage on fait un petit tour du lieu je vous l'ai déjà dit lieu d'exception château du 12e siècle entièrement rénové par la propriétaire qui elle-même est architecte d'intérieur donc c'est fait avec beaucoup de goût c'est fait avec beaucoup de soin c'est assez étonnant le domaine il sera à nous pour nous c'est un domaine que j'ai privatisé dans un cadre naturel il y aura il y a c'est un cadre de 100 hectares où la nature est respectée on y voit beaucoup d'animaux sauvages on y voit facilement des renards on y voit facilement des chevreuils c'est réellement retiré c'est réellement en pleine nature dans un environnement calme alors je vous montre quelques photos voilà un peu le château vu de loin au milieu de son parc de 100 hectares voilà une partie du château avec tous ces arbres donc nous serons début mai du 1er au 5 mai donc j'ai demandé à la propriétaire quelle était la meilleure période elle m'a dit le mois de mai alors j'ai dit ce sera le mois de mai du 1er au 5 mai au début je voulais faire ça en automne juste le fantasme de voir les feuilles mortes et d'être ensemble dans le château proche d'une cheminée puis finalement la propriétaire est tellement pleine d'engouement avec la naissance de la nature à ce moment là avec toutes les vous connaissez l'histoire toutes les feuilles vertes et toutes les plantes qui sortent à ce moment là donc ce sera vous l'avez compris du 1er au 5 mai je continue la visite voilà le château regardez comme c'est exceptionnel posé comme ça sur la roche donc ça c'est la vue la vue aérienne donc dans certaines parties du château nous dormirons nous mangerons et nous pratiquerons les différentes activités je trouve ça génial de faire quelque chose d'exception dans un lieu d'exception voilà moi vous savez il y a 26 depuis 26 ans j'enseigne au tout début de ma carrière j'ai imprimé des flyers sur du papier épais avec des photos en couleur et alors que mes collaborateurs mes collègues enfin les gens qui faisaient la même chose que moi imprimés sur du papier à 4 80 grammes feuilles jaunes fluo avec une écriture noire moi j'ai trouvé toujours ça j'ai toujours trouvé ça irrespectueux de ce que l'on enseigne lorsque l'on fait pas les choses correctement dans la communication et dans le choix des lieux et là je me retrouve à nouveau avec un lieu vraiment enraciné au coeur de la enfin en Belgique enraciné avec cet esprit européen et royal donc ça me plaît beaucoup voilà ça c'est le château une autre vue du château voilà ça c'est une partie du salon vous voyez l'ambiance comme c'est beau comment on va être bien là 14 14 d'entre nous avec les 8 thérapeutes en permanence avec vous ça c'est une chambre une des chambres il y a plusieurs suites plusieurs chambres plusieurs appartements vous avez vous avez vraiment le choix de prendre la partie que vous voulez c'est réservé à 14 personnes le tarif le plus haut tarif c'est 3500 euros c'est à dire là vous êtes en individuel dans une suite et puis le tarif le plus bas c'est 1900 euros alors 1900 euros ça inclut tous les soins tout le stage toute la retraite et la nourriture mais vous ne logez pas sur place alors aux alentours il y a pas mal de solutions dont l'hôtel du golfe qui est à 10 minutes à pied il faut passer par la forêt entre l'hôtel du golfe et le château de Mielmont vous pourrez facilement trouver cela je vous invite vraiment si vous ne voulez pas loger sur place vous pouvez vraiment loger aux alentours et tout particulièrement à l'hôtel du golfe voilà je voudrais vous dire que attendez je vais remettre le plein écran je voudrais vous dire que je suis conscient de la somme qui est demandée mais je suis aussi conscient de la valeur des traitements des soins et des accompagnements qui seront assurés pendant ces 5 jours de retraite thérapeutique je vous garantis qu'il y aura un il y aura l'avant et il y aura l'après je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire vous ne sortirez pas indemne j'ai vraiment fait le choix de venir respecter la colonne matébrale du yoga un yoga absolument pas limité à la posture un yoga complet pour une santé complète avec des thérapeutes vraiment d'exception je vous invite vraiment à regarder la possibilité d'investir d'investir pour vous avec un accompagnement individuel voilà je m'arrête là-dessus si pour vous qui êtes en direct si vous avez des questions ou des remarques je serais ravi de vous lire si ce n'est pas de questions pas de remarques on va s'arrêter là-dessus j'étais ravi de vous présenter de vous présenter cet événement un événement qui est unique en son genre c'est pas rien de rassembler des thérapeutes c'est pas rien de privatiser un lieu comme ça aussi beau et aussi noble j'en profite pour elle ne verra peut-être pas cette vidéo mais pour saluer la propriétaire des lieux qui me fait confiance et qui nous offre l'opportunité d'investir son domaine dans lequel elle a vécu pendant longtemps avant de le rénover avec autant de goût et de le rendre accessible à toutes celles et ceux qui veulent s'offrir ce type d'expérience voilà je vous vois taper je vois qu'il y a déjà une question une question de Mariette entre une suite au château et l'hôtel du golfe y a-t-il un entre-deux oui entre la suite et l'hôtel du golfe tu as la possibilité de prendre une chambre en fait il y a trois catégories de chambres dans le lieu tu as la suite qui est on va dire la plus la plus la plus spacieuse la plus on pourrait presque dire la plus belle quoi du château il y en a quelques-unes comme ça des suites et puis après ça il y a les appartements donc ça c'est très très grand avec un petit coin cuisine que vous n'utilisez certainement pas mais il y a un salon il y a la chambre il y a un petit coin cuisine et puis après il y a la chambre voilà la simple chambre très très belle aussi très très spacieuse donc l'entre-deux c'est ça c'est d'aller faire un petit tour vers la chambre attends je vais te donner une petite idée du tarif si tu veux bien voilà la chambre c'est l'hébergement en chambre seule c'est 3000 euros alors après ce qui est aussi possible si vous voulez réduire un petit peu le coût c'est de venir à plusieurs enfin à deux quoi et de partager la chambre c'est-à-dire que vous pouvez partager la suite vous pouvez partager l'hébergement vous pouvez partager enfin je dis n'importe quoi vous pouvez partager la suite pardon vous pouvez partager l'appartement ça je voulais dire vous pouvez partager avec quelqu'un d'autre une chambre et ainsi réduire considérablement le prix de ce stage je n'en dis pas plus je vous invite vraiment à aller voir sur le site internet vicitra.yoga pour vous qui êtes en direct vous avez reçu évidemment le lien qui mène directement à la description de ce stage et vous avez tous les tarifs je ne vais pas développer davantage si c'est ok pour vous Sophie qui nous dit comment seront réparties les séances sur les 5 jours alors globalement on commence le matin tout le matin aux alentours de 8h et ce sont des journées pleines attendez parce que je suis je ne sais pas si vous entendez parce que je suis en ville et on entend facilement les sirènes vous entendez ou pas ? en plus j'ai changé de micro aujourd'hui un micro plus performant et qui à mon avis capte davantage les sons je laisse passer la sirène et je reprends la parole et ainsi répondre à Sophie Sophie qui me dit non mais non à quoi Sophie ? donc non je n'ai pas entendu la sienne d'accord ok donc je disais Sophie tu te poses la question comment seront réparties les séances sur les 5 jours alors je vais te répondre mais tu retrouveras le détail du programme sur le site internet visitra.yoga si jamais cette vidéo est sur les réseaux sociaux vous avez forcément sous cette vidéo un lien qui vous mène directement sur le site ou directement sur la page de présentation de ce stage donc vous avez le programme détaillé les horaires mis en avant mais globalement il y a le premier jour une matinée où on se retrouve et où je vous donne beaucoup de principes thérapeutiques pour le corps pour le mental pour la santé psychique pour la santé spirituelle bref on passe une première demi-journée tous ensemble on prendra le temps de se présenter nous prendrons le temps de faire connaissance nous prendrons le temps de faire un point sur qui nous sommes et sur ce que vous voulez vraiment tirer de ce stage de manière à orienter le plus possible ce stage en fonction de vos besoins et puis dès l'après-midi jusqu'au lendemain soir vous serez avec moi-même évidemment mais surtout en présence de Jean-Nicolas Pecker qui lui va vous accompagner en groupe sur un travail de déprogrammation de vos mémoires structurelles et traumatiques entre ces temps-là donc ça ça veut dire le matin de 8h30 à midi 30 c'est 4h le matin puis 4h l'après-midi en présence de Jean-Nicolas Pecker et entre ces moments-là ce sont des temps de repos de balade des temps ensemble il faut vraiment savoir que la majorité des thérapeutes et tout particulièrement moi-même évidemment mais aussi Julie Millet et d'autres Angélique par exemple nous serons tout le temps là et tout le temps disponibles pendant les temps de pause pour échanger avec vous pour vous accompagner pour vous écouter pour vous conseiller ça peut être même au petit déjeuner ça peut même être avant le petit déjeuner ça peut même être le soir après le dîner vraiment nous nous maintiendrons disponibles pour vous même hors des temps de travail voilà ça c'est pour les deux premières journées puis au-delà des deux premières journées vous avez la troisième et quatrième journée où là vous recevrez tous des soins individuels les soins en yoga thérapie les soins avec les soins comment tout ce que je vous dis tout à l'heure quoi avec l'ostéopathe et le kiné avec moi-même votre suivi vous aurez vos massages vous aurez tous les soins que je vous ai présentés tout à l'heure vous aurez tout pendant deux jours et entre vos soins vous aurez accès en tout petit groupe ce sera des tout petits groupes de 4-5 personnes vous aurez accès à vos activités collectives dans la prise en main de votre respiration la compréhension de votre respiration l'accès à la géobiologie vous voyez toutes ces petites choses là donc le troisième et quatrième jour seront relativement consacrés enfin pas relativement totalement consacrés à vos soins individuels à vos protocoles à vos bilans à votre suivi à vos massages voilà et puis et puis le dernier jour il y aura encore quelques suivis quelques consultations individuelles mais surtout un travail ensemble où là je serai seul avec vous pour le dernier jour et pour répondre à vos questions vous accompagner vous guider des séances et puis parler et vivre un peu des pratiques en lien avec votre santé mentale et émotionnelle et puis l'après-midi il y aura un bilan général un retour de chacun d'entre vous le retour de ce que vous avez vécu de ce que vous avez ramené et puis nous pourrons ensuite certainement verser une larme comme souvent à la fin des stages on m'accompagne en raison de ce que ça provoque en soi en raison du changement qui vraiment vraiment un changement qui va s'opérer et puis nous pourrons nous dire au revoir voilà Sophie j'espère avoir répondu à ta question dis-moi si ma réponse te convient encore une fois je présente les choses comme cela mais vous retrouverez beaucoup plus de précisions sur le site internet qui met en avant ce stage qui durera 5 jours voilà Sophie qui dit oui c'est clair j'en suis ravi j'espère que tout est ok pour vous je ne vous vois pas taper d'autres questions donc je vous laisse avec ces informations si vous voulez faire le pas de venir vers nous vous allez sur le site internet qui sera pour vous qui écouterez ça en replay et qui sera quelque part sous la vidéo vous faites le choix de la chambre qui vous convient vous réservez et nous nous retrouvons donc c'est un petit à compte à verser simplement très accessible cet à compte enfin relativement accessible cet à compte et vous pourrez assurer le paiement un petit peu plus tard et nous nous retrouverons du premier au 5 pour un événement vraiment d'exception encore une fois vous l'avez compris réservé à 14 personnes en présence de 8 thérapeutes dans un lieu prestigieux une expérience unique ne me dites pas tu le referas quand ne me posez plus d'autres questions cet événement est là il est à prendre ou il est à prendre quelque chose quelque chose comme ça Sophie qui demande on doit arriver la veille non non vous on commence le premier on commence le premier le mercredi 1er mai nous ouvrirons les portes du château à 9h un petit peu plus tôt vous pouvez arriver comme vous voulez en vérité mais globalement nous officiellement nous ouvrirons les portes du château à 9h et nous débuterons cet événement cette retraite dès 9h30 et après vous êtes avec nous de 9h30 jusqu'au de 9h30 le premier le mercredi 1er mai jusqu'au dimanche 5 mai voilà après libre à vous de vous de vous organiser pour pour être là en fait le mercredi matin dès 9h voilà je vous salue encore une fois vous avez la page du site internet pour réserver l'annonce a été faite récemment il y a déjà quelques inscrits à ce stage ceux qui me touchent ceux qui m'honorent et puis c'est tout je crois je crois vous avoir tout dit je vous souhaite le meilleur avec ou sans cet événement avec ou sans ce gros cadeau très confortable que vous pourriez vous offrir je vous souhaite sincèrement d'assurer le nécessaire pour nourrir votre structure interne pour équilibrer votre structure interne je vous souhaite vraiment de trouver le nécessaire pour accéder à la paix et au silence profond je vous souhaite vraiment de trouver le nécessaire pour sortir des conditionnements mémoriels et karmiques je vous souhaite vraiment le meilleur pour vivre pleinement votre vie et sortir souvent d'un non-sens et d'une vie à contre-courant avec beaucoup beaucoup d'usure à la clé avec beaucoup d'usure nerveuse à la clé avec beaucoup d'usure physique à la clé je vous souhaite vraiment le meilleur encore une fois avec ou ce stage ce stage n'est là que pour exprimer un élan profond que nous assurons ici chez Bicitra que ce soit au travers de ce stage ou tous les autres stages assurés au cours de l'année ou que ce soit tous les programmes en ligne la raison d'être est toujours la même améliorer la santé faire mieux toujours mieux avec soi-même et assurer une vie signée avec votre âme voilà c'est ça je vous souhaite beaucoup de discernement et beaucoup de paix intérieure je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour la suite je vous souhaite